Bonjour, bonjour, donc on est parti sur une nouvelle série de vidéos. Cette série, elle va être dédiée à un mode que vous adorez, le mode échelle, le mode ladder. Évidemment, vous adorez ça, je le sais, vous m'en demandez beaucoup. Donc, on va faire du ladder. Oui, mais pas n'importe comment. Donc, on va faire par petits paliers. Donc, on va déjà se faire des objectifs de montant d'un énorme de ladder. Donc, là, on va déjà se faire dans cette vidéo un objectif à 4500. Donc, on est à 4350. Et on va faire ça petit à petit, jusqu'à atteindre déjà des paliers SEO. Et le mois prochain, on fera sûrement du top FR ou ce genre de trucs. En attendant, nous sommes partis du coup sur le thème de cette vidéo. Donc, nous sommes actuellement en 4341. Et on va essayer d'arriver à 4500. Et c'est parti. Bon, du coup, on joue Zap parce que Zap, c'est moins compliqué à monter que le plus de barbare. Donc, petit à petit, il se fera remplacer. Idéalement, on aurait bien aimé jouer aussi Dragon Electric ou ce genre de trucs. Mais ça, ça attendra un petit peu. On joue déjà avec les cartes qu'on peut. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un petit peu monté. On a pu un petit peu monter ça dernièrement. Alors, là, on va directement bloquer la Knight. Avec la Knight. Je crois que je vais tout mettre. Tant pis si il me bloque le feu. Là, en fait, on économise. Ouais, on ne se prend qu'un seul shot. C'est pas mal. Alors, évidemment, il est parti très agressif en face. Donc, ça, c'est des plays. Je ne vous recommande pas forcément. Parce que là, contre notre deck, ça passe. Mais, c'est pas forcément le cas. Après, il a claqué beaucoup de joueurs. Comme vous pouvez le voir, là, il a claqué. Oh, là, 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 il est fou. Ok, on a quand même bloqué au B-Dragon, histoire de ne pas... Ok. Donc là, vous avez vu, il a claqué le Géant Royal, la Valkyrie, les Mignons, la Mousquetaire. Ça coûte cher. Ça coûte super cher ce qu'il est en train de nous faire en face. Du coup, nous, on va juste laisser la Mousquetaire s'écraser sur la tour. Et on verra comment il arrive à gérer notre push-golem, notre gentil push. Le bon push. Là, on sait qu'il a le Géant Royal en main. Mais, en soi, on a le Bûcheron qui va revenir. Et le Bûcheron, ça va être notre meilleure arme contre le Géant Royal. Et le Géant Royal, il a cliqué un petit peu, peut-être un petit peu offensive, un petit peu tôt. Donc, évidemment, nous, ça nous arrange plutôt bien. Là, il y a par contre une Witch. Et là, la Witch, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça du tout, la Witch. Alors, du coup, on va tout mettre sur sa tête. Voilà, on savait qu'il allait mettre aussi, du coup, sa Valkyrie qui était revenu, évidemment. Les petites bêtes, elles vont se faire gérer. Oh là là, on est bien. Le Golem, il est en train de gratouiller la tour. Il est en train de mettre des coups de cailloux. Oh, les Mignons qui vont se faire direct gérer par la MG. Oh là 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 là. Bon, OK, ça, c'est du pêche-golem comme on les aime. La méga Grigouille, elle dit absolument non. Elle dit non, Chevalier. Elle ne veut pas être Chevalier. En plus, l'Avancée qui est en face, il n'a pas forcément plus d'élixir que ça. Donc là, on est bien. Il va sûrement vouloir remettre son J-Royal devant sa Witch. Donc ça, c'est une possibilité probable. Nous, qu'est-ce qu'on fait ici ? On va juste faire ça, un petit coup de bûcheron. On va repack et tout ça. Pas, pas, pas. Voilà, c'est très bien. Est-ce qu'il y a besoin de plus ? Je ne suis même pas sûr. Donc, on va partir sur une Witch qui va partir à plucher à droite. Là, on sait qu'au pire, il nous met un J-Royal, mais on va le gérer à l'AMG. On a l'AMG. On va pouvoir remettre d'autres troupes dessus si on veut. Encore que... Ouais, si, on va faire un truc comme ça. Hop, 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 hop. Là, même s'il nous gère en Royal de l'autre côté... Ah non, j'ai arrêté la Witch. Mais non, c'est quoi ce boisson ? C'est pour la postérité. Bon, on va juste défendre à l'AMG ici. Après, ici, on est bien quand même. On est très, très bien. Je n'aurais pu faire une plus belle tornade. Je ne savais pas qu'il allait mettre les petits mignons en plus. Là, tant mal, en offense, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment super important sur ce deck. C'est ce qui permet de retarget les unités sur votre golem. C'est ce qui permet de pouvoir paquer les unités en face. Enfin, c'est la violence, quoi. Le bûcheron ! Le bûcheron ! Le bûcheron ! Le bûcheron ! Oh non, non ! Allez, allez ! Oh non ! Ils n'ont pas voulu finir. Ils n'ont pas voulu se dire... Ah non... Moi... Je ne fais pas ça... Enfin, voilà. Bon, du coup, premier coffre à couronne. Ça, c'est plutôt sexy. On est plutôt contents. On a du dart, du pk, c'est pas mal. Donc, 8370, on est reparti. Pour rappel, on ne s'arrête pas avant les 4500. Ça, c'est... C'est sûr. C'est une certitude. Les 4500 hors AFK, comme ils disent. Donc, ici, on a vu que les joueurs en ladder n'hésitent pas, dans cette zone de trophée, à attaquer en premier. Ça ne les dérange pas d'envoyer une petite attaque rapide, comme là, en fait. Ok, j'aurais pu tant mal d'ici, ça aurait été nettement plus sexy. C'est une erreur de ma part. C'était une erreur, c'était pas bien. Bon, c'est pas grave. Donc, ici, il a claqué ses 6 ressources, 11 ressources. Ok, donc là, on sait que... Ok, ok. Bon, on va mettre un mort-tar, mais j'aurais dû mettre dans l'autre lane. Ce n'est pas très sexy de le mettre ici. Ouais, c'était une erreur. C'était une erreur aussi. Bon, d'ici, les erreurs, ça s'enchaîne. Bon, c'est pas très grave. On va tuer tout ça. Le golem est venu à lire mon mort-tar. Oh non, pas le chasseur, mais pourquoi ? Mais qui joue chasseur dans une version mort-tar ? Mais qui ? Mais qui ? À part lui. Ok, bon, c'est pas grave. Le but dragon. Allez, tu les bats. C'est bien. Très bon but, le but dragon. Ok, la bataille va faire du bon travail. On aurait pu un stand-up aussi. Ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. C'est pas la fin du monde. Donc ici, oh là là, les dégâts, quoi. Oh là là, ça force la boule de feu. Oh là là, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Sachant que le poison, le poison, il fait 35 par seconde, donc 70, 140, 280 dégâts. Donc, ok, c'est qu'on a à portée de haut. Ah, tape là ici, tape là, tape là. Donc ici, on fait le premier shot de mort-tar exprès, comme ça, on peut derrière gratter un petit peu. Voilà. En plus, il n'était pas spécialement bien en ressources, donc j'étais un peu surprise. C'était stupéfait. Donc là, les batailles, évidemment, elles vont aller mourir. Donc nous, ça ne nous passe pas plus de problèmes que ça. On part à droite parce que, parce qu'en fait, à gauche, on pensait que c'est déjà mort presque, mais... C'était peut-être pas la meilleure idée. C'était pas... Si je vous aurais dû réfléchir, non. Non, mais ouais. Bon, c'est pas grave, on va prendre à droite aussi, ça marchera aussi. De toute façon, il a l'air d'être AFK, non. Il en a marre, il a arrêté. Est-ce qu'on va pas faire un premier pack d'unité ? Je vais même juste un petit appel à dessus, histoire de reset le chasseur. Allez, tuer tout ça, voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Les batailles aussi. Oh, voilà. Mais voilà, ça va avoir un tour de droite. Pas de problème. Pas de panique à bord. Voilà. Tout se passe bien. Tout est under control. On va mettre un petit golem pour aller chercher à gauche. Non. Non, non. Ne tue pas le bâtiment. Sois sympa. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Le minera, il va tomber. Et le bâtiment du roi, il va tomber. Est-ce qu'il va tomber ? Oui, il va tomber. Il va tomber. Voilà, il tombe. Tout le monde tombe. Parfait. Parfait. Un plan qui se déroule, sans vrai croc. Alors, on est contre Nix. Nix de burpu. Évidemment, nous, on ne lance pas d'opening golem sans savoir ce que l'adversaire joue. Sinon, on peut se prendre un gros contre. On peut faire de la partie pour rien. Il y a 40 000 façons de contraire un push golem. Surtout, on en a une X-faire fois. Donc, évitez de rentrer dedans. Je crois que je vais quand même t'en râle ici. Parce que sinon, on va reprendre le tarif. Et on veut éviter de se prendre un tarif. Donc, voilà. Au final, la côte tendre sur ce qu'il y a l'adversaire. Donc, là, il va claquer les minions. Donc, on va aller se défendre nous-mêmes avec l'AMG. Tac, tac, tac. Ça, ça va tomber. Là, l'AMG va se défendre. Le Chevalier, il va mettre une petite pression. Il y a des gobelets en plus. Je crois qu'on est obligé d'y répondre. Ça m'embête. Mais je crois qu'on est un peu obligé ici. Ou pas. Allez, on tente de ne pas y répondre. On laisse ça en vie. Là, par contre, on est obligé de répondre ici. Ça m'embête aussi. Mais on est un peu obligé. Il a réussi à nous forcer dans nos derniers retranchements. Cependant, on devrait foire golem direct derrière. Donc, ça, ça va être plus sympa. Allez. Allez. On part en premier push. Là, il a claqué beaucoup de ressources lui de son côté. Donc, là, maintenant, on a un truc assez conséquent. Notre but, maintenant, ça va être de soit mettre le Bézardragon, soit le Poison. J'ai l'impression que le Bézardragon est peut-être... Ah non, ok. C'est le Boucheron. C'est le Boucheron plus le jour. Ok. On va attendre et voir un peu la réponse en face. Le fait que ce soit un Megalight, évidemment, ça nous arrange bien. Parce que là, le Boucheron, il va découper. Il découpe rien. Allez, le point de vie, quand même. C'est incroyable. C'est pas, pas, pas. En plus, on a le Zap qui est OS les gobelins. Donc, voilà, on profite. On use et abuse des jolies interactions de jeu. Donc, on va directement remettre une petite MG derrière. C'est mignon, ils vont aller tomber le golem. Mais cependant, la MG, plus la mort du golem, plus la rage, ça devrait permettre de mettre quelques dégâts. Donc, on s'en prive pas. On essaie de mettre un petit... Le bâtiment à 2000, là. 2000, allez, mais à 2000, ça serait pas mal. Voilà. En plus, il a dû reclaquer les ressources avec le sorci-glace. Donc, là, pour l'instant, on est quand même vraiment pas trop mal. On a un Pouch monstrueux chez lui. Oh là là, il a qui s'est mon petit point de vie sur son bâtiment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre ça là. S'il part sur un Grider, on va juste mettre un bébé dragon. Et derrière, on ferait une petite Naido. Voilà, parfait. Hop, hop. Ok, 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 ok. Comme ça, nous, on se prend vraiment rien. La Witch, elle prend un peu de temps. Donc, comme ça, ça lui permet de temporiser en plus le prochain golem. Bon, sans doute, il est qu'il est mis au Grider ici. Mais bon, dans tous les cas, on est bien. On est très bien. On va mettre un beau golem des familles. Là, il peut mettre son Mega Knight, mais évidemment, ça suffira pas. La Night Witch, en plus, la Night Witch, elle est pop. La Night Witch, elle fait tellement mal. On va la remettre ça. On va mettre un petit zap par là-bas. Bim, bim. Et le golem, le golem sur le bâtiment. Donc là, là, on est bien. La 10 points au réchir, on le fait pas à la moitié. En plus, on se fait un peu la ruée vers l'or. On l'a fait vers l'infini et le haut-delà. La ruée vers l'or. 2128 d'or, c'est un moment énorme. Ben, on est reparti. On est reparti, on n'a pas le temps. On est contre du 4458. Alors, on a pour le coup la sorcière de la nuit. On n'a pas le golem, on a le bébé dragon. Donc là, on peut la jouer un petit peu tranquille. Ok, on va juste mettre un bébé dragon. Ça ne range pas trop, cette fournaise 1er play. J'ai hésité à mettre un poison directement dessus. Oh la vache. En plus, son bébé dragon, il est dans un sacré level ici. Ok. Ben, je ne sais pas trop. Ça va être compliqué. Ça risque d'être du ger. Potentiellement, c'est du ger. Oh, ok. La barraque. On va mettre un golem dessus. On va voir comment il arrive à gérer le golem. On va voir que ça soit un petit peu sur la tour. Oh non, l'arche magique. Bon, ben, le poule, tant pis. Viens là. Viens là. Viens là. Viens là. Voilà. Ok. Ok. Donc, il va tomber également. Mais alors, ma witch aussi ou pas ? Non, elle ne tombe pas. Elle ne tombe pas. Elle continue à mettre la pression. Elle ne va en bas. Elle a tué. C'est pas sympa. C'est pas sympa du tout. Au final, est-ce qu'on ne fait pas un poison vaillou ? C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Ici, on va laisser tout mourir. Je pense qu'on va juste repartir au Véodragon. Le Véodragon, lui, devrait quand même réussir à se faire plaisir ici. Évidemment, il va mettre la tempo. Il va permettre de tuer les esprits. Il va permettre également de se faire les barbares. Pendant ce temps-là, ça pêche évidemment de l'autre côté. Il y a le fait qu'il y ait une fournaise et ça se met bien. Bon, après, on va mettre directement une MG dès qu'on peut. On attend que les esprits tombent. Exactement. Ah, il était un peu collé. Un peu collé, une MG. Non, elle était un peu collée. C'était pas bien, ça. Bon, c'est pas grave. On va quand même finir ça. On va quand même avoir le Véodragon qui va mettre un petit peu de pression. Et on peut partir maintenant de nouveau en sortir de la nuit. Les barbares, ils ne devraient pas nous poser trop de problèmes. Ils vont tomber tout seuls. En plus, il y a les barrettes, etc. On peut repartir en poche de notre côté. Donc, évidemment, il a l'arche magique. On va essayer de faire gaffe. Je ne suis pas sûr que juste le Tornet comme ça soit assez value. Je l'ai fait pour le plaisir, mais... Pour le beau jeu. Pour le beau jeu, mais je ne sais pas si c'est assez value. On va peut-être garder pour mettre un bon poison des familles. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Là, on va gratter en plus un petit peu les barbares. On gratte tout le monde. On gratte l'arche magique. On permet de finir la fournaise plus rapidement. On va directement zapper. Comme ça, elle survit. Voilà, elle survit. Elle continue de gérer un peu de bats. Évidemment, la tour a repris le focus dessus. Ça, c'est pas sympa. C'est pas sympa du tout. Mais les bats, elles font un travail démentier. Alors, ici, oh là 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 là. Le travail des bats, le travail des bats, il est juste fou, quoi. On va remettre un petit béb dragon. Ici, ok, on va gérer ça. Comme ça, tranquillement. Le bûcheron, ça devrait largement suffire avec le béb dragon. On ne devrait pas se faire plus embêter que ça. On pourrait limite remettre un golem directement. Voilà, il va tanker un petit peu les esprits. Il se met bien le golem. Maintenant, on pourrait faire un petit... Un petit tord de poison, je pense. Ok. 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 Allez, tout le monde va dans le poison. Tout le monde dans le poison. Il n'y a pas d'exception. Le golem, il est explosé. Il va faire très très mal à tout le monde. On va pouvoir remettre un béb dragon défensif. Il ne reste plus que 20 secondes en face. Donc, il va déjà mettre une sorcière. On va remettre un béb dragon. On va redéfendre l'ami avec le bûcheron. Pas, pas, pas. On a le zap pour le reste des troupes. Hop, hop, hop. Voilà, ça passe. On dit non. On dit simplement non. On va en plus reculer tout ça encore un petit peu. Voilà, ça repart par là-bas. C'est tranquille. On est bien. Et c'est réglé. Et c'est complètement réglé. Donc ici, nous sommes à combien de troupes ? Est-ce qu'on est déjà à 4500 ou pas ? On est à 4488 apparemment. Ok, on obtient des récompenses évidemment. Ça, ça... Waouh, c'est pas mal. Jouer sur une carte de rareté commune. Est-ce qu'on a des cartes communes ? Ça, qui me semble pas. Non, on n'a pas de cartes communes. On va recycler la quête du coup. Alors, recyclons la quête. Trois bâtiments manqués. C'est... Super, super. On a autant de bâtiments manqués. Bref, et ben c'est parti. Ok. Ok. J'étends ça, bloc. Parce qu'ici, on a la quête de 488. Donc on commence à rentrer un petit peu évidemment dans les trophées. On a la MG qu'on va pouvoir mettre directement à gauche. On n'a pas vraiment mieux pour l'instant. Donc pour l'instant, on recycle. Le golem, il est soit en 7, soit en 8. Donc dans tous les cas, on n'aurait pas pu... Vous ne pouvez pas envoyer le golem. Donc ce n'est pas un play proposé. On va devoir mettre un petit bûcheron ici. Idéalement, le plus loin possible. Voilà. Il ne se prend que, entre guillemets, que un shot. Même si un shot de mini-PK, comme vous le savez, c'est déjà énorme. Là, il va quoi ? Il va en mettre un sorcier. Ok. Donc on va laisser nos troupes s'écraser, évidemment. Et l'MG ! L'MG ! Ah non, elle n'a pas eu le temps. Ah, la tristesse. La tristesse inultime. Ok. Ah non ! Ah, je ne savais pas qu'il jouait ça, moi. Eh ben, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Si, si, elle va nous mettre tellement de dégâts, quoi. On va quand même aller chercher le sorcier directement avec la Witch. Mais, oh là là, on n'est pas bien. Bon alors, ça, ça va tomber. Maintenant, tu t'occupes de lui. Et ensuite, on va partir en contre-attaque. Alors, on va partir comme ça en contre-attaque. Ok, il y a les barbares d'élite. Mais là, on a déjà 4 bats pour aller appuyer notre copain. On a l'AMG aussi qui est là. Allez, allez. Et tout ça, ça tombe. Tout ça, on s'en fiche. Voilà. Ça, c'est un détail. Maintenant, on va aller dire bonjour à la tour un petit peu. On va remettre directement un B-Dragon derrière. Parce qu'on a quand même pas mal de troupes. L'AMG meurt malheureusement. Mais on a quand même le reste des troupes qui est là pour pocher. Et, ah, bon, en fait, ça va. En fait, on ne se met pas trop mal. Ouais, son sorcier n'a pas fait assez de value, je pense aussi. Et du coup, en foin, midi, sur le jeu de poche. Si vous avez 5 de retard en ressources, c'est chaud. Plus le fait que le GR, du coup, n'a pas pris la tour. C'est vrai que nous, ça nous a mis bien. Bon, déjà, à 4500. On pourrait plutôt aller à 4600 sur la vidéo. C'est parti. Et encore, là, on n'a pas le B-Dragon 13. J'imagine que même pas quand on le aura. Ce sera vraiment le gros kiff. Donc, on est contre-duit de niveau 13. Oui, on a aussi le Roi qui est 12. C'est vrai qu'on a aussi cette subtilité-là. On a quoi qui est 12 ? Donc, on a la Tornade, mais ça, c'est vraiment pas le plus dérangeant. Ok, donc, il y a midi, fournets. Donc, on va directement la défendre au B-Dragon. Donc, ouais, on a le Bûcheron, 12. Évidemment, c'est pas fou non plus. Ouais, ok. La Tornade, ça va. Le Poison, c'est un peu dérangeant aussi. Ok. Là, par contre, potentiellement, du coup, ce midi, fermel, il va tomber sous la tour. Et du coup, ça va être pas trop mal pour moi, parce que du coup, on va pouvoir partir direct en Golem. Et je ne sais pas dire qu'il est vraiment une énorme réponse au Golem. Ouais, on va vite voir ça. Donc là, 100 gardes pour Poison, 100 on part en MG. Donc, on va partir en Poison, parce qu'en fait, il y a des mignons. Alors, vite, hit ! Ok, parfait. En plus, il va y avoir la value un peu des gardes dedans. Donc là, c'est plutôt bon. Là, ça va tomber. Ah non, par contre, tant pis. Ça a quand même activé nos unités. On va directement mettre une Mega Gagri en plus, mais j'aurais dû attendre un peu. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Il fallait bien la mettre pour qu'elle prenne la gros des petites unités, évidemment. Alors là, on va attendre un peu encore une fois. On va reset l'ami, pap, pap, voilà. Et il remet un shot, deux shots. Deux shots, c'est vraiment bon. On est parti. On va remettre un BB Dragon. Donc là, on va pouvoir défendre tranquillement. Lui, il a quand même sacré beaucoup de cartes en doré. Il est full 13, l'ami, en fait. Il n'a pas de problème, lui. Il a un petit avantage d'enlixir. Donc, on va voir ce qu'il décide d'en faire. Ok, il décide d'en partir en ballon. Donc, on va devoir mettre ça, parce que nous, on n'a vraiment qu'une autre réponse. En fait, l'autre réponse qu'on avait, c'était la Tornade. Et je pense que la Tornade, c'était un meilleur play. Donc, j'ai fait un misplay ici. Je n'aurais pas dû partir sur la Witch. Ça défend peu, mais quand même, c'était pas le bon play, la Witch. Ici, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Non, on aurait activé. En fait, le ballon, il nous aurait fait mal parce qu'on est sur une tour 12. Mais derrière, ça pouvait être sympa. Ok, bon, on va juste repartir. On boule à l'oeuvre derrière. On accepte les quelques dégâts qu'il y aura des esprits. Et puis, nous, en même temps, on n'a pas envie de perdre des ressources bêtement. On va envoyer des ressources comme ça. Oh, Adj, on va aller. Allez, prends. Nous, on y va, tranquille. Donc, on va repartir. Du coup, on va mettre une petite MG derrière. J'espère qu'elle ne va pas aller trop vite, normalement. Non, non, ça devrait aller. On va mettre un bûcheron également, mais pareil, sans le prendre trop le paquet. On fait bien attention à tout ça. Alors, ça, on va aller poule. On va aller poule directement. On va remettre un petit zap dessus, histoire que ça ne tue quand même pas notre ami directement. Voilà, ça, c'est parfait. Et le Bédragon, le Bédragon, qui dit non. Il dit absolument non. On a pris la tour. On va pouvoir remettre un petit bûcheron directement sur la tête de la fournette. Comme ça, on met une haute pression. S'il veut repartir en bolos, ça va être compliqué pour lui. Il faut qu'il se défende ici. Il n'appuie que 30 secondes et on a un push, mais alors... Bon, il a boule de feu, mais du coup, il a quand même du boule de feu. Donc, ça, c'est pas mal pour nous. L'AMG va aller remettre quelques pressions sur l'Infernal. Voilà, c'est parfait. Oh là là, il dégâle qu'on est sur la tour. Allez, on ne respecte pas. 3 coups de Bédragon, voilà, c'est réglé. On va directement regérer les petits minions derrière. On va mettre un zap là-dessus. PAP, PAP, voilà. Là, dans tous les cas, le Golem, il serait allé chercher le bonus en or, évidemment. C'est quelqu'un comme ça, le Golem, il s'en fiche. Donc, au final, il était sur du full 13 en face. On tombe vite sur du 13. Donc, il y avait 12, 12, voilà, OK. Et effectivement, l'Infernal était un petit peu plus bas. On est reparti. 4 5449, c'est pas suffisant. On a dit 4 600, donc on se tire à notre objectif. C'est du 4 600, 4 600, voilà. Alors, on est à quoi ? On a de la sorcière, évidemment, on n'a pas le Golem. Ça, on est à 10, moi, j'aime bien avoir le Golem. Alors, on est contre la boucle infinie. Un boucle, un boucle, un boucle, un boucle. Je vais mettre un peu de musique aussi, d'ailleurs. Allez, OK. C'est pas ça que je voulais faire, du coup. J'étais sur Spotify, là. Là, non, par contre, là, non. Là, on n'est pas d'accord, on n'est pas content, d'ailleurs. Toujours une super coupe de cheveux, aujourd'hui. On n'est pas content. On ne devrait pas faire ça quand j'adresse à l'UV sur Spotify. Ça ne se fait pas. OK, on va mettre directement un bûcheron. Donc, ça a l'air d'être bien 13 aussi, en face. Oh là là là. Bon, c'est du Jack Maison, apparemment. Mais ça, non. C'est peut-être une version... Bah, c'est une version Mortar, je pense. Voilà, c'est du Mortar. Le Mortar est là. Par contre, du coup, est-ce qu'on a vraiment envie de sur-réagir dessus ? Je ne crois pas. Je crois que nous, on a envie de partir en Golem. Et elle ne vienne que pourra. Tant pis, s'il remet la chatte sur la tour, ici. Ça lui a quand même coûté pas mal de ressources, au final. Pas mal de sous-sous. Donc, nous, on essaie d'en profiter. Alors, on va partir en Golem. OK. Maintenant, on a quand. On a le zapp pour gérer les petits gobelins à lances. On va sûrement être un B-Dragon, parce que c'est vraiment ce qu'il a de pire pour un Mortar, ça. Pourtant, il va mettre la Horde. Donc, il va devoir gérer ça. Voilà, il a les petits gobelins à lances. On verra bien s'il joue la version avec la Horde ou pas. Ça n'a pas l'air d'être la version avec la Horde. Donc, nous, on va dire que repartir. Oh là là. On se connu mais. Je vais dire. Partir agressif, à ce moment-là, c'était le bon plan. De laisser le Mortier connecter un petit peu à... Oh, le pauvre. La boucle infinie, elle prend chère. Là, la boucle infinie, elle n'est pas sereine. Il va sûrement remettre un... Oh, ça va être chaud. Il faut qu'il se défendre, ici. Il faut vraiment qu'il se défendre. On va préparer le zapp. On est là en main. On est prêt à électrocuter au besoin. Mais je crois que ça va prendre le bâtiment. Bon, en fait, ça va. Ça va, ça se passe. Tu, 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 tu. Ok. Plus que 21. 21. Je vais pas te dire que, en fait, j'avais laissé l'ancien Léa. Ok. Autant pour moi. En haut à gauche, si vous voyez l'information. C'est une erreur. Alors, j'ai essayé de faire... Je voulais faire une vidéo dessus. Puis, je me suis rendu compte que, en fait, ça me plaisait pas du tout. Comme mode. Donc, voilà. Vu que je trouvais que c'était pas intéressant à voir en vidéo, j'ai un peu arrêté. Ok. Donc, ici. Bon, on va repartir sur le bédorégrion par ici. J'aurais dû attendre, je pense. Ici, il fallait pas que je m'enlève le bédorégrion. Il fallait juste que je fasse rien. Je pense que c'est le meilleur play. Bon, c'est pas grave. Ok. 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 Je suis en train de faire ça. On va le push chez nous. Là, on va laisser le bédorégrion s'occuper des bats. Non. Ok. Non. Allez. On va s'occuper comme ça. On a compris. On a compris ce que tu voulais faire. Tu voulais mettre du Mega Knight. Pas de problème. Je crois qu'on va faire ça. Ah non. Ah, j'aurais aussi qu'il y avait l'Infernal. J'aurais jamais fait ce play, évidemment. Bah, tant pis. Au revoir, golem. Au revoir, mon golem. Au revoir, mon anneau. Golem ! Golem ! Ne meure pas, mon golem. Mon golem ! Table le vêtement, mais oublie le reste. Ne meure pas. Ne meure pas. Survie. Survie, mon golem. Bon. Ah merde, je fais n'importe quoi avec ma tournade. C'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Du coup, l'Infernal, il est en train de full connecter sur la tour. Il va en train de faire plaisir et de mettre la tour à 1800, à 1400. Je voulais activer et j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave ici. Alors, par contre, ce qu'on pourrait faire. On pourrait faire un truc comme ça. Tu vois, tu vas venir là. Vous connaissez évidemment le golem de glace 2.0. C'est un golem. Ah non, 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 pas les gargouilles. Pas l'heure de gobelin, là. Il est en train de découper le golem. C'est pas sympa. Mais non, non, non. On n'est pas d'accord. Ça va être compliqué. Il faut vraiment qu'on arrive sur une bonne tempo. Mais on arrive en extra x2. Donc, ça va déjà un peu mieux. Les bats, elles vont nous embêter. En plus, il a le mineur pour reprendre l'aggro derrière. Donc, ça va être loup. Si je pars direction la Witch, c'est pas le bon play. On va devoir quand même partir sur un B-Dragon ici. Ok, je pensais qu'il enverrait le mineur ici. Oui, comme quoi. Ok. Ça, c'était propre. Alors, maintenant, on va repartir sur une attaque vers la droite. Je pense. Ok, ça, c'est parfait. Ça, c'est super bien. On est content. Si il met un Meganite, on a largement les ressources pour aller repartir, défendre dessus. Et nous, on va envoyer une attaque à droite. Voilà, ça, c'est bien. C'est très, très bien. On va repartir directement en Paris avec le B-Dragon. Quoique, la MG, en fait, ça fera plus mal à ce petit truc-là. On resette. On resette tout de suite. On s'occupe de son cas à lui, évidemment. On s'occupe du Meganite également. On s'occupe de tout le monde ici. Vraiment, il y en a pour tout le monde. On est quand même sympa. Oh, là, ça a explosé. Oh, là, là. Oh, l'explosion du golem. Elle est magnifique. Non, je n'aurais pas dit ça peu offensif. Tant pis. Du coup, on a quand même le roi pour les défendre. Donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas dramatique ici. On pourrait repartir directement en golem très agressif. Quoique, il est parti sur l'Infernal là-bas. Donc, on peut partir à gauche. Mais de toute façon, c'est fini. Il n'y a plus que 3 secondes. Ok. Ok. Je crois qu'on a déjà fait l'objectif de la gorge. Ok, c'est un peu rapide, le ladder, en fait. Le ladder, on ne se rend pas compte. Mais c'est un peu vite, le ladder. Bon. L'objectif numéro 1 est fait. L'objectif numéro 1 est fait. Ok. Que dire ? Que dire ? D'accord. 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 Bon. C'est comme ça. C'est comme ça. On ne choisit pas si on gagne ou si on perd. Du coup, c'est un petit peu plus vite que prévu. Donc, on va continuer. On va continuer soit en live, soit sur une autre vidéo. Donc, ça reste à définir. Ça reste à... On verra bien. Potentiellement, ça va être genre une autre vidéo sur le 4900. Et après, on fera du live sur le 5200. Ça me semble pas mal. Comme ça, le live sera sur la partie la plus chaude. La plus haute. La plus compliquée. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez bien les vidéos sur du rush ladder. Si ça vous fait kiffer de voir du golem à l'action. Parce que le golem, c'est quand même bien. C'est la vie. Golem, évidemment, c'est ce que je préfère. Sinon, c'est pas ce que j'aurais monté. N'hésitez pas à me dire également que vous êtes en ladder avec votre niveau de carte, etc. Et si vous essayez de faire des perfs ou pas. C'est la première fois où je fais vraiment du rush ladder. Donc là, je vais vraiment aller au-dessus de 5000. Je n'avais jamais fait jusqu'à avant. Comme vous pouvez le voir, quand même. Bon, du coup, c'est un petit peu plus haut que sur le screen. Mais on n'est pas très long de harlevé le dragon 13. Et lui, on a également quelques jetons. On en a deux. Donc potentiellement, ça peut aller vite aussi. Ça peut aller très vite sur du full 13. Donc voilà, j'espère que vous avez pu kiffer. Je vais dire que vous avez pu apprécier autant que moi. Et du coup, je vous souhaite une excellente journée. Hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. À liker si vous avez apprécié, etc. Et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501